... Bref, il est déjà 8h30, une pote me réveille, ce qui veut dire que je suis en retard. Du coup, je me lève les dents, je m'arrache, je m'aville et pars en cours à toute vitesse. Je prends ma voiture, mais ça n'a pas l'air de rouler très vite, ce qui m'énerve encore plus. 9h, j'arrive sur le parking de l'ESPL, où je tourne pour trouver une place. Et je tourne, et je retourne, je tourne toujours, dans le but de toujours trouver une place. Ça m'énerve, du coup, je me garde en freestyle sur une place qui n'est pas une place. 9h13, je sors de ma voiture et cours vers l'accueil de l'ESPL. J'arrive avec le sentiment d'être un héros accueilli par une hola collective. Mais en fait, c'était juste Pierre qui me rappelle que je suis en retard. Du coup, je monte à l'étage consulter mes plannings. Je regarde le planning, le planning me regarde. Je re-regarde le planning, ça m'énerve. Du coup, je pars en courant sans savoir où est la salle. Perdu dans les couloirs de l'ESPL, j'ouvre une porte aléatoirement et tombe sur une place en train de faire un Harlem Shake, une danse venue des Etats-Unis. Je referme et cours vers une autre salle pour retenter ma chance. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je tombe enfin sur ma classe. Du coup, je m'excuse pour mon retard auprès de ma prof en essayant de négocier un petit café à la pause. Mais visiblement, elle n'a pas l'air très emballée par l'idée. Du coup, elle me demande poliment d'aller m'asseoir. Je referme la porte. Et elle va donc m'asseoir. 10h30, c'est enfin la pause. Du coup, je cours pour aller chercher un café. D'ailleurs, pour le café, il y a un jeu. Tu prends un café. Tu bois ton café ? Attention, tu insères ton gobelet dans la machine magique. Et tu attends. Bon, là, j'ai perdu. Mais en théorie, je devrais avoir gagné un café. Déçu, je re-rentre en cours. Midi, c'est la fin des cours. Aujourd'hui, c'est mardi, il n'y a pas de sandwich BDE. Du coup, je vais m'acheter un sandwich à la machine. J'ai le choix entre poulet, poulet et poulet. Du coup, je pense que je vais prendre poulet. Après avoir mangé, je m'installe dans les banquettes de l'ESPL et tente de me connecter au Wi-Fi. En vain, cela ne marche pas. Du coup, je vais directement dans les patients informatiques de l'ESPL ouverts toute la journée et en libre accès. Ici, je trouve une connexion Internet stable et sécurisée. Ensuite, je croise mes amis du BDE qui m'informent sur la dernière soirée de la semaine. Content, je repars en cours quand tout d'un coup, dans un couloir, je croise encore ce hot dog du Harlem Shake de ce matin. Cette personne est vraiment bizarre. Du coup, je me dirige vers le patio et rejoins mes potes pour leur raconter cette incroyable nouvelle. Ensuite, je passe voir Madame Stahl, ma conseillère en formation, afin d'effectuer un rapide bilan de mon année scolaire. Rapide ! Car juste après, j'ai un devoir d'informatique avec toutes les personnes de ma classe. Mais tout d'un coup, survient une panne qui m'empêche de continuer. Du coup, j'ai été révisé ailleurs car ça m'a énervé profondément. 18h, c'est la fin des cours, mais j'ai perdu mes clés. Du coup, je me dirige vers l'accueil pour leur demander si toutefois quelqu'un les avait rapportés. Et en effet, quelqu'un les a rapportés. C'est ça que j'aime à l'ESPL, ce sens du respect. Du coup, je rentre enfin. Fin d'une journée pleine d'émotions. Bref, ce que j'aime dans l'ESPL, c'est la convivialité et l'esprit d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada